1, 2, 4, 3, top Didier ! 1, 2, 1, 2, il est terminé 2ème ! Petit roi castrique dans un instant, c'est parti pour le Breton ! Je suis Gérardine Pong, je suis directrice du sport de la chaîne et nous couvrons les Jeux Olympiques. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On diffuse l'intégralité de ces Jeux, donc ça représente plus de 3 800 heures de direct. Puis là on a vu le choix très net de la part de l'Australie. Les cabines commentateurs c'est vraiment le cœur de l'activité, et c'est là où vous retrouvez votre consultant, votre journaliste et qu'eux vous donnent en fait toute la saveur de l'événement. Avec son embarcation, on parait de bleu, de blanc, de rouge à faire briller. Et Titouan au final olympique ! C'est bon, ça passe pour Titouan castrique ! On va aller voir maintenant un légendaire commentateur qui va arrêter sa carrière de commentateur sur ses Jeux. Commenter les Jeux Olympiques c'est presque les jouer. Quand on n'avait jamais eu la possibilité d'accéder à une sélection, là c'est vraiment un cadeau, un cadeau merveilleux. On est 170 en France sur ces Jeux avec nos consultants. Donc là vous avez toutes les cabines avec tous les commentateurs qui s'enchaînent, les personnes qui commentent et où est-ce qu'ils sont, voilà, c'est 4 pages. On a les émissions du matin, les émissions du soir, on a des invités aussi guest. Donc tout ça, ça demande énormément d'organisation et on a mis deux ans à travailler sur ces Jeux. Les résultats du début de cette journée a commencé par une liste de table. J'ai la chance aujourd'hui de remplacer Géraldine Weber pour présenter à sa place cette émission, mon Paris Olympique le Mag qui a lieu tous les soirs. On a la chance de recevoir les médaillés olympiques français, on a plein d'invités, on a des consultants incroyables. Ce soir, c'est Christine Aron qui fait sa grande première. En plus, on est au milieu du public, on est vraiment au cœur du Club France. Il y a une grosse parma pro. Par exemple, nous, l'émission, normalement, elle est à 23h et là, on nous annonce que Titouan Castré est disponible à 21h45. Donc là, il faut s'organiser pour enregistrer la séquence, savoir où est-ce qu'on va la mettre dans l'émission. On ne l'avait pas du tout prévu là. On a choisi de mélanger sport et culture et d'amener un côté un petit peu autre que faire du sport. Là, par exemple, ce soir, on a Alicia Ellis qui est là et qui a fait, si je ne dis pas de bêtises, de ses 4 à 16 ans de l'escrime. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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